Des véhicules à l'allure paisible sous la surveillance de diligents radars. Depuis le début du mois de juillet, nos routes secondaires passent à la vitesse inférieure. Alors que le gouvernement veut réduire le nombre d'accidents pour de nombreux automobilistes, il en veut surtout à leur argent. Je pense que c'est surtout un truc pour taxer les gens aussi. C'est tout bête mais c'est ça. C'est ce qu'on peut, moi, dans mon avis, c'est ça. 80 km heure, à votre avis, c'est fait pour quoi ? Les sous dans la caisse, il faut bien qu'ils rentrent. Donc on va les chercher là où on peut mais c'est toujours les petits qui payent. Ils se font des sous sur notre dos, ils aiment bien. Puis ils nous prennent des points et puis voilà, on ira faire des stages. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? Nous, on n'a pas que ça à faire de rouler à 80. S'il est impossible de connaître l'activité des radars comptois, les préfectures ne communiquent pas, instruction du ministère. On sait en revanche qu'au niveau national, le nombre de véhicules flashés a doublé au mois de juillet. Signe des temps, le nombre de radars dégradés a lui aussi explosé. Pour ce militant, il faut avant tout retenir les effets bénéfiques de la mesure. 3 à 400 morts évitées par an. Moi, je suis convaincu que ça va porter ses fruits et même assez rapidement. D'ailleurs, avant que ça rentre en application, le nombre de tués avait déjà baissé. Juste l'effet d'annonce, c'est le fait de beaucoup parler de sécurité routière. Ça a fait pareil en 2002 quand on a annoncé les radars automatiques. Avant que le premier radar soit installé, le nombre de tués commençait à diminuer. Les automobilistes n'ont donc qu'à bien se tenir et retenir leur véhicule. D'autant plus que les forces de l'ordre, jusqu'à présent plus tolérantes, s'apprêtent désormais à verbaliser aussi prestement que les radars automatiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...